Nous sommes jeudi 7 février 2019 et bienvenue à cette édition. Voici les titres. Faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite est l'objectif du projet Inclure HI, une structure qui compte faire des aménagements au centre de réinsertion sociale de Bignonna. Les Sénégalais vont élire le nouveau locataire du Palais, une occasion pour le groupe Médias du Sud de faire un zoom sur la demeure du nouveau président. Et puis 7 février 1986, 7 février 2019, voilà 33 ans jour pour jour que nous quittez l'historien et anthropologue Cher Anta Diop, parrain de l'université de Dakar. A Ziegenchor, les populations se souviennent encore de l'homme multidimensionnel. Vous aurez les réactions de certains dans ce journal. Et puis l'actualité hors de nos frontières, heure de bilan pour le 32e sommet de l'Union africaine. Le bilan contrasté selon le président rwandais Paul Kagame. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Dans le palais de la République, résidence du président de la République, une demeure historique située dans le quartier de Plateau à Dakar, la capitale sénégalaise. L'AOF est construit en 1902. Le palais fut la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale française. L'AOF est aujourd'hui celle du chef de l'État sénégalais. La construction du palais ordonné en 1902 par Gaston Doumergue, ministre des colonies, visait à loger dans la capitale le gouverneur général de l'AOF qui résidait alors à Saint-Louis. L'architecte en est Henri de Glane. Après cinq années de travaux, ce bâtiment de facture néoclassique surmonté d'une tour inspirée du Trocadéro de Paris est inauguré le 28 juin 1907 comme palais du gouvernement général. Le gouverneur général alors en fonction, Ernest Roum, est le premier à y demeurer. Il a pour tâche de transférer le siège du gouvernement général de l'AOF de Saint-Louis à Dakar et mettre en place les structures administratives centrales de ce vaste ensemble territorial. Les gouverneurs généraux puis les hauts commissaires s'y succèdent. L'évolution du style engendre au cours du temps une série de réflexions qui confèrent au palais sa forme actuelle aux lignes sombres et monumentales. Entre temps, le bâtiment fut modernisé par le haut commissaire Paul Bichard, locataire des lieux de 1947 à 1951. Et c'est sous sa nouvelle configuration que l'occupa pour la première fois le premier président de la République du Sénégal, le Paul Sédar Senghor. Depuis l'indépendance du Sénégal, le palais de la République et la résidence du chef de l'État occupé à ce titre par les présidents, les Paul Sédar Senghor de 1960 à 1980, Abdou Diouf de 1980 à 2000, Abdoulaye Ouad de 2000 à 2012 et Macky Sall depuis 2012. Et puis je le disais dans les titres, dans le cadre du projet Inclure, Humanité et Inclusion a décidé de faire des aménagements au centre de réinsertion sociale de Bignonna pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Les résultats de l'audit d'accessibilité et les travaux prévus ont été présentés à la directrice de la structure ce mercredi. C'est dans ce compte-rendu signé Lamine Bayan. L'accès à certains lieux publics est souvent compliqué pour les personnes à mobilité réduite faute d'aménagements adéquats pour leur faciliter leur déplacement. C'est dans ce contexte que le projet Inclure est arrivé dans les régions de Sidiou et Jigenshor. C'est un projet d'humanité et inclusion qu'on a commencé à mettre en oeuvre depuis juin 2018, qui consiste d'abord à améliorer l'environnement des micro-entrepreneurs à travers des travaux d'accessibilité. Mais aussi l'autre volet de ce projet, c'est la réadaptation économique. Ce projet fait suite à des actions déjà réalisées dans le projet IPAGEL qui a terminé en décembre. Le centre de réinsertion sociale de Bignolan a l'image de nombreux autres édifices présente des contraintes d'accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap. Au niveau du centre, il y a des problèmes d'accessibilité. Dans le jardin public, il y a des problèmes d'accessibilité. Même à l'intérieur des bâtiments, il y a des problèmes d'accessibilité. J'ai vu même à l'entrée des bâtiments, juste en face de la route, le sol est sabloneux. Et vraiment, les handicapés ont des problèmes pour l'accès. Les handicapés qui sont surfeutés, les malvoyants, tout ça. Même jusqu'à l'accueil, le comptoir est très élevé, un mètre et quelques. J'ai sollicité l'appui de HI. Les aménagements vont donc être réalisés dans son établissement pour corriger ces manquements. Depuis la porte d'entrée jusqu'aux toilettes, on va aménager des rampes. À la réception, on va aménager une bonne réception au niveau du comptoir pour permettre aux agents de communiquer facilement avec une personne en fauteuil roulant. Pour aller à l'accès au niveau de la salle polyvalente, on va mettre une rampe à mobile qui permet d'accéder à cette salle. Après la salle, il faut au moins aménager une toilette. C'est cette toilette qu'on va prendre, une toilette qu'on va aménager, élargir les ouvertures. Avec ma collègue, docteur Isabelle Goloko, qui est médecin du travail. Il y a un volet ergonomique aussi qui permet aussi de définir la position de la personne quand il travaille par rapport aux outils qu'il a. Les travaux devraient être livrés au mois de mars prochain et permettre un accès facile pour tous dans ce centre très fréquenté et qui accueille plusieurs activités publiques. Et puis, 7 février, zoom sur Cheikh Anta Diop, celui qui s'est attaché durant toute sa vie à montrer l'apport de l'Afrique, en particulier l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale, suivant ce récit signé Maïmoun Aba. Cheikh Anta Diop naît le 29 décembre 1923 à Tchétou, dans le département de Bambaye, région de Djourbel. Mort le 7 février 1986 à Dakar, est un historien anthropologue et homme politique sénégalais. Il s'est attaché, sa vie durant, à montrer l'apport de l'Afrique et en particulier de l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale. Ces thèses restent aujourd'hui controversées et sont peu reprises au sein de la communauté scientifique, en particulier au sujet de l'Égypte antique et quant à l'origine de la langue wolof. Cheikh Anta Diop a cependant été un précurseur dans sa volonté d'écrire l'histoire africaine précédant la colonisation. A l'âge de 23 ans, il part pour Paris afin d'étudier la physique et la chimie, mais se tourne aussi vers l'histoire et les sciences sociales. Il suit en particulier les cours de Gaston Bachelard et de Frédéric Giglio Curie. Il adopte un point de vue spécifique africain face à la vision de certains auteurs de l'époque selon laquelle les Africains sont des peuples sans passé. Il s'appuie sur des citations d'auteurs anciens comme Hérodote et Strabon pour illustrer sa théorie selon laquelle les Égyptiens anciens présentaient les mêmes traits physiques que les Africains noirs, couleur de la peau, aspect des cheveux, du nez et des lèvres. Son interprétation de données d'ordre anthropologique comme le rôle du matriarcat et archéologique l'amène à conclure que la culture égyptienne est une culture nègre. Sur le plan linguistique, il considère en particulier que le Wolof parlait aujourd'hui en Afrique occidentale et phonétiquement apparenté à la langue égyptienne antique. Cheyantadjouk a rassemblé les résultats de ses travaux dans le dernier ouvrage qu'il est publié avant son décès, intitulé « Civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance » où il expose sa théorie historiographique tout en tentant de répondre aux principales critiques que son ouvrage a suscité chez les historiens et ce qu'il qualifie d'égyptologue de mauvaise foi. Autre aspect dans cette édition, Maître Madi Kényan est attendu ce vendredi à Ziegenchor. Ses partisans ont sonné la mobilisation à l'ancienne mairie ce mercredi pour préparer la réception de leur mentor, Magaï Gueye, et le coordonnateur de la coalition Madi Ké 2019. Il affiche d'ailleurs un optimisme total quant à l'issue de ses élections du 24 février. Nous l'écoutons au micro de Tete Lopidziata et Djidi Djidjiou. Nous avons convoqué une assemblée générale pour préparer l'arrivée du président Madi Kényan. Et c'est pour cela qu'on a jugé nécessaire pour approfondir la réflexion, voir comment on peut s'organiser pour la réussite de cette manifestation, pour convoquer une assemblée générale ici au niveau de l'ancienne mairie. Il arrive le vendredi et nous allons l'accueillir le vendredi. Et le samedi, le vendredi, il va passer la nuit ici. Parce qu'il va quitter la région de Sédiou pour venir. Donc pour le vendredi, nous allons l'accueillir juste pour lui permettre de se reposer. Et le samedi matin, il ira à Ossoui. Il va rencontrer d'abord le roi, ensuite il va assister à une manifestation à Ossoui. Après cela, il ira à Bignona. Et après Bignona, il viendra tenir son meeting ici à Jigenshore à partir de 17h, le samedi. Au rompun à l'institut Édiata. Ça va aller juste à la gare routière. Le maître Madi Kényan va créer la grande surprise. Beaucoup de gens ignorent que la région de Jigenshore fait partie des régions qui l'ont parrainée. Parce que pour parrainer un candidat et compter cette région-là, il faut avoir au minimum 2 000 parrains. Et Jigenshore en fait partie. Lui, il a été parrainé dans les 14 régions. Malgré les 45 jours, son retard, il a pu avoir des parrains dans toutes les 14 régions. Et cela a créé une surprise. D'abord, sa candidature a été une surprise. Les gens ne s'y attendaient pas. Ensuite, il y a eu le parrainage. Les gens ne s'y attendaient pas. Après, il y a eu sa déclaration de candidature qui a été validée. Ça, ça a surpris tout le monde. Et c'est comme ça qu'il va continuer à se prendre les gens qui ne croient pas en lui. En tout cas, nous, nous croyons en lui. Et nous savons bien où il veut aller et où il ira. Donc, au soir du 24 février, nous allons crier victoire. Parce qu'il va se prendre tout le monde et il aura la victoire. Et je vous invite à présent à suivre l'actualité hors de nos frontières. Il est illustré en bref et en images. C'est ce 7 février que s'ouvre à Addis Abeba le conseil des ministres de l'Union africaine. En prélude au 32e sommet de l'Union qui se tiendra du 9 au 11 février. Pour le Rwandais Paul Kagame qui présidait l'UIA depuis un an, c'est l'heure du bilan. Un bilan contrasté. La France poursuit ses bombardements dans le nord-est du Tchad. L'état-major des armées françaises a confirmé ce mercredi avoir mené une série de frappes aériennes entre le 3 février et ce mercredi 6 février. L'Union des forces de la résistance, mouvement rebelle tchadien, affirme que ces frappes ont visé ses troupes. Voilà, c'est cette actualité internationale qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501